Raciste, pas raciste. Décryptage. Le 30 octobre 2013, Charlie Hebdo sera en kiosque. Sur la dernière page du journal, on trouve ce dessin. Une polémique éclate. Ce dessin est jugé raciste. Alors, raciste ou pas raciste ? Description. D'abord, que voit-on ? Une caricature du visage de Christiane Taubira, ministre de la Justice et garde des Sceaux en 2013. Le logo du Front National, devenu le Rassemblement National en 2018. Un corps recouvert de poils avec une longue queue, deux mains et deux pieds se tenant debout. C'est le corps d'un singe. En haut, un titre détourne un slogan du Front National. Le Rassemblement Bleu Marine, nom de la coalition d'extrême droite menée par Marine Le Pen lors des législatives de 2012, devient ici Rassemblement Bleu Raciste. En bas à droite, la signature du dessinateur, Charbe. En fait, la composition du dessin est similaire à celle d'une affiche de campagne politique. Un slogan, une personnalité, un logo. Super, mais c'est quoi le rapport ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'actualité ? Pour que le dessinateur associe une caricature de Christiane Taubira avec le corps d'un singe et le logo du Front National, pourquoi fait-il un jeu de mots avec le nom de la coalition de Marine Le Pen ? Contexte. Ce dessin a été publié le 30 octobre 2013 dans Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est un hebdomadaire qui sort chaque mercredi. Comme tous les journaux d'information, Charlie Hebdo traite de l'actualité. On y trouve donc des articles, des reportages, des entretiens et des chroniques sur ce qu'il se passe en France et dans le monde. Mais la particularité de Charlie Hebdo est d'être un journal satirique avec des dessins satiriques et des caricatures. La satire est un genre qui existe depuis l'Antiquité. C'est un discours décalé qui exagère, qui raille et qui pousse à réfléchir sur le réel. De la même manière, le dessin satirique est un langage graphique et intellectuel, un discours subjectif et un raccourci qui exprime le point de vue d'un dessinateur sur un ou plusieurs événements de l'actualité. Dans ce cas précis, Charbes réagit à ça. Un photomontage posté sur Facebook en septembre 2013 par Anne-Sophie Leclerc, alors candidate du Front National à la mairie de Rettel dans les Ardennes. Questionnée par les journalistes d'envoyé spécial le 17 octobre 2013, voici ses explications. Tout est dit entre les mots. Elle arrive comme ça, elle débarque comme ça. Franchement, c'est une sauvage. Quand on lui parle de quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. C'est une sauvage. A la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement. Deux mois plus tard, Anne-Sophie Leclerc est exclue du Front National et elle est condamnée pour ce photomontage en 2016 à 3000 euros d'amende avec sursis pour un jour public racial. Mais Charbes réagit également à ça. Le 25 octobre 2013, lors d'un déplacement à Angers, Christiane Taubira est accueillie par des militants de la Manif pour tous qui lui jettent des bananes et scandent. Pourquoi des attaques d'une telle violence ? Quelques mois plus tôt, en mai 2013, la loi sur le mariage pour tous portée par Christiane Taubira est promulguée. Désormais, les homosexuels peuvent célébrer leur union au même titre que les hétérosexuels. Une loi fortement critiquée par la Manif pour tous, un collectif d'associations qui regroupe des croyants traditionnalistes, des intellectuels de la droite conservatrice, des partisans du Front National, des militants d'extrême droite et des homophobes notoires. On a parfaitement le droit de critiquer et de s'opposer à une politique, en l'occurrence à cette loi de Christiane Taubira. Mais les propos d'Anne-Sophie Leclerc qui parle de Christiane Taubira comme d'une sauvage à remettre dans un arbre et ce slogan crié à Angers « La guenon, mange ta banane » dépasse le cadre de la liberté d'expression et d'opinion. En reprenant de vieux poncifs racistes hérités de l'époque coloniale qui associent les Noirs à des singes et donc implicitement à des sous-hommes, la Manif pour tous n'attaque pas la garde des Sceaux pour ses idées, mais en raison de sa couleur de peau. Avec ce dessin, Charbes pousse jusqu'au bout la rhétorique de ses discours nauséabonds. En parodiant une affiche du Front National, en caricaturant Christiane Taubira en singe et en qualifiant la coalition de Marine Le Pen de rassemblement raciste, il met en scène ce qu'il dénonce, le racisme. D'ailleurs, le 12 novembre 2013, deux semaines seulement après la publication de ce dessin, L'hebdomadaire d'extrême droite Minute, proche du Front National, publie cette couverture. Que voit-on sur cette couverture ? Une photo de Christiane Taubira à la bouche ouverte, un titre « Maligne comme un singe », un sous-titre « Taubira retrouve la banane ». Une polémique éclate, l'ensemble du gouvernement juge cette couverture ouvertement raciste et en appelle avec les associations antiracistes à l'interdiction du journal Minute. L'hebdomadaire assume sa une et se défend en invoquant un humour transgressif et un second degré à la Charlie. En 2014, le tribunal correctionnel de Paris condamne le directeur de publication de Minute à 10 000 euros d'amende pour incitation à la haine raciale. Mais alors, pourquoi le dessin de Charbes, lui, n'est-il pas condamné ? Dans les deux cas, Christiane Taubira est assimilé à un singe. Dans les deux cas, on use d'humour et de second degré pour servir un propos. Sauf que les intentions sont totalement opposées. Analyse D'abord, Charlie Hebdo n'est pas Minute. Qui publie ? Dans un cas, il s'agit d'un dessin publié dans un journal satirique qui lutte contre le racisme depuis toujours. Par exemple, en 1995, Charlie Hebdo lance une pétition pour faire interdire le Front National et ses forces à chaque élection de faire barrage à l'extrême droite. Dans l'autre cas, il s'agit d'une couverture éditée par un journal d'extrême droite régulièrement condamné pour diffamation et injure raciale. Un journal obsédé par l'immigration qui surfe sur la haine des étrangers et des citoyens français qui ne seraient pas vraiment français en raison de leurs origines ou de leur culture. Ensuite, la une de Minute et le dessin de Charbes visent des objectifs totalement différents. Quelle est la cible ? Avec sa parodie d'affiche, Charbes cible directement l'idéologie du Front National. Il ne vise pas Christiane Taubira, mais dénonce au contraire le racisme dont elle est victime. La couverture de Minute, elle, joue sur les ambiguïtés de la langue française et cherche à faire passer du racisme pour de l'humour. Elle s'attaque directement à la personne de Christiane Taubira, non pas pour sa politique et ses idées, mais uniquement en raison de sa couleur de peau. En revanche, si le dessin de Charbes ne circule pas dans son intégralité comme ce fut le cas sur Internet, mais uniquement avec la caricature de Christiane Taubira grimée en singe, sans le logo du Front National ni le titre « Rassemblement bleu raciste », il devient dès lors un dessin raciste. Alors, devant un dessin ou une image, pour éviter de se faire manipuler, il faut s'assurer que le dessin ou l'image qui circule est bien l'original, en allant vérifier sa source, son auteur, sa date et son support de publication. S'informer sur les positions éditoriales et idéologiques du journal dans lequel le dessin ou l'image est publié. Pouvoir identifier les symboles et les allusions auxquelles le dessinateur fait référence, être au courant de l'actualité pour bien saisir le contexte de sa parution. En résumé, il faut se poser quatre questions. Où le dessin est-il publié et quelle est la ligne éditoriale du support de publication ? Qui est l'auteur du dessin ? À quelle actualité réagit-il ? Quel message veut-il vraiment faire passer ? Alors, raciste ou pas raciste ? La une-deux-minute est raciste, le dessin de Charles dénonce le racisme. Qui est l'auteur de Ray Gey ? Qui est l'auteur de Áuree ? Persistência ? Qui est l'auteur de Paris ? La une-deux-Cr werk, est l'auteur de Richard Bell et Laudière ? Qui est l'auteur de radio ? Quiest-à-la en structure ? Qui est l'auteur de Ogiljand ? Qui est l'auteur de Pierre ? Qui est l'auteur de personnage ? Qui é l'esprit ? Qui est l'auteur de vous ? Sous-titrage FR ?